La semaine prochaine, Chaud de Vent fera un spécial très spécial pour Jean Spicieux, spécialement spacieux, avec George. Le George. En attendant cette soirée délirante que même les tartares d'Oblikistan nous envient, je vous souhaite une forte bonne soirée de la cinquantaine. Dans les années 70, il était déjà là lorsque Lurie quitta le beatique Velvet Underground et que l'on fit appel à ce gaillard pour jouer du piano debout. Il remplaça donc la star au pied levé le temps d'une tournée. Depuis, le petit Willie a aligné le vinyle comme d'autres les verres de Bourbon. Bien que n'ayant pas encore récolté les fruits d'un travail ô combien assidu, Willie Alexander continue son parcours du combattant comme des centaines d'autres gamins américains que le rock a un jour attrapé dans sa musette, sauf que lui aurait plutôt du génie pour les 99 autres. Le nom de Willie Loco Alexander est associé à celui de Bombomband en 1978. Depuis, nous n'avons pas eu beaucoup de nouvelles de toi. Pourquoi? Après le Bombomband, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, un album solo. Appelé, oui, solo loco. Après, j'ai formé un groupe appelé Willie Loco Alexander and the Confessions. On a tourné en France en 82. Ensuite, j'ai formé trois autres groupes appelés tout simplement Willie Alexander. J'ai fait également des one-man shows. J'ai sorti cet album depuis le Bombomband. J'ai sorti cet album depuis le Bombomband. j'ai fait aussi des records depuis le Bombomband. J'ai sorti cet album depuis le Bombomband. J'ai sorti cet album depuis le Bombomband. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501